Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous fais cette vidéo à la demande de Chloé, Marie, enfin plein de femmes sur Instagram qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les différentes phases que traverse la victime du pervers narcissique. Est-ce que c'est normal de passer par certaines phases ? Donc là voilà, je vous fais une vidéo, je vais même vous en faire deux mini plutôt qu'une longue. Donc regardez bien les deux, ça va vous aider et vous allez surtout comprendre beaucoup de choses. Et pour ne pas perdre le fil entre la première et la deuxième, abonnez-vous à la page, à la chaîne et comme ça ce sera très simple pour vous de regarder les vidéos suivantes. Alors c'est parti, on va parler ici des différentes phases par lesquelles passent les victimes de pervers narcissiques. Première phase, la phase que j'appelle je m'accroche. Vous savez, c'est le moment où la relation est sur le point de se terminer, pour la première fois ou pour la énième fois. Elle est sur le point de se terminer et que vous savez que c'est mieux pour vous, que c'est même vital. Mais pourtant vous vous accrochez à guetter le téléphone toute la journée, voir s'il ou elle appelle, envoie un SMS, vous prenez le téléphone pour lui écrire mais vous essayez de résister, vous avez envie de le faire. Voilà. Pourquoi cette phase existe dans 90% des cas, un moment ou un autre dans la relation ? C'est parce que le PN a réussi à créer cette dépendance affective. Alors la proie, la victime du pervers narcissique, se retrouve comme si d'un seul coup elle n'avait plus d'oxygène. Et naturellement, du coup, elle cherche à ravoir ce qu'elle croit être de l'oxygène, mais qui est en réalité plutôt comme un poison, vous le savez, un poison addictif et néfaste. Le moment où l'envie de lui écrire qu'il vous manque, mais vous vous retenez. Comme s'il y avait deux personnes en vous. En hypnose, on appelle ça une dissociation. C'est lorsque deux parties de vous sont en contradiction. En général, c'est le cœur et le cerveau. Donc venez travailler ça en hypnose, ça se règle très bien quand il y a une dissociation comme ça. Deuxième phase, c'est la phase du silence. Vous savez, ces heures, ces jours, ces mois même, où vous êtes encore en souffrance et que vous ne comprenez pas le silence de votre pervers narcissique. C'est vous qui êtes mal et c'est lui qui fait le mort. Ce n'est pas juste. Pourquoi ? Et là, vous vous dites, pourquoi ? Est-ce qu'il est triste ? Est-ce qu'il pense à moi ? Est-ce qu'il prépare des excuses ? Est-ce qu'il regrette ? Est-ce qu'il est en train de réaliser ce qu'il m'a fait ? Vous espérez que ce silence, c'est pour ça. Mais au fond de vous, aussi difficile que ce soit à admettre, au fond de vous, vous le savez, c'est juste qu'il est déjà passé à autre chose. Probablement une nouvelle proie. qui, cela dit en passant, est plus à plaindre qu'à jalouser. Troisième phase, c'est cette phase de remise en question. Vous savez, quand vous vous cachez la vérité parce qu'elle est trop douloureuse, parce que c'est douloureux cette vérité, d'être avec un pervers narcissique, de s'être fait manipuler, c'est douloureux. Et donc, pour se cacher cette vérité, vous essayez de vous auto-convaincre que c'était peut-être un peu de votre faute. Est-ce que j'ai exagéré ? Est-ce que j'ai été excessif dans mes réactions ? Est-ce que j'aurais dû plus lui faire confiance ? C'est à cause de moi, s'il a été voir ailleurs parce que je n'ai pas répondu à certaines de ses attentes ? J'ai aussi mes torts. Bon, je peux comprendre, ça rage une fois quand il a élevé la voix ou quand il a levé la main. Je n'avais vraiment pas été gentille. Puis de toute façon, je souffre trop sans lui. Donc autant tout accepter. Ce sera moins pire que de ne plus l'avoir du tout dans ma vie. Vous voyez cette phase-là de remise en question à tort. Alors que vous savez que ce sera pire d'être avec lui plutôt que de souffrir de la rupture. Mais comme vous êtes dans cette phase, c'est une phase presque de trou noir, comme perdu, seul. Alors vous vous accrochez à quelque chose. Mais en fait, il n'y a rien. Quatrième phase, la phase d'inquiétude. Allez savoir pourquoi. Il vous a fait les pires crasses, les humiliations, l'infidélité, les mensonges, les violences. Et pourtant, et pourtant, vu que vous n'avez plus de ses nouvelles, vous vous inquiétez pour lui. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est malade ? Est-ce qu'il est malade ? Tiens, je sais qu'à cette heure-ci, il est en voiture, il va au travail. Il y a eu un accident sur la route, j'espère que ce n'était pas lui. Vous voyez, ça vous parle ? C'est dingue, cette phase où la proie s'inquiète pour son bourreau. Mais ça aussi, c'est dû à l'emprise qu'il avait sur vous. Probablement aussi que vous êtes quelqu'un de sensible, qu'il fait les choses avec le cœur, d'empathique. D'ailleurs, c'est ce qui lui a plu chez vous. Donc, c'est logique, entre guillemets, de passer par cette phase. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Ça se travaille, ça aussi, en hypnose, en PNL, en coaching, ça se travaille. Et les résultats sont excellents. Donc, soyez rassurés, vous allez aller mieux, c'est sûr, si vous êtes en route pour la guérison. C'est ça pour vous dire qu'à la fois, c'est normal de passer par toutes ces phases. Et à la fois, ce n'est pas normal. Par contre, ça se passe. Dans 90% des cas, à un moment ou à un autre de la relation, c'est comme ça que ça se passe. Dans la tête des proies, des pervers narcissiques. Donc, une partie dirait, c'est normal, vous êtes sous l'emprise. Et l'autre partie dirait, surtout, ce n'est pas normal. Parce que ça, ça signifie qu'il y a un travail à faire sur vous. Pour reprendre confiance en vous. Reprendre contact avec vos valeurs, avec vos rêves, avec vos forces. Et retrouver votre paix intérieure. Et c'est possible, c'est possible. On s'en remet d'une relation avec un pervers narcissique. C'est dur, c'est long, mais on s'en remet. Pour ça, il faut se mettre en mouvement. Sur le chemin de la guérison. Soit avec un psy, soit avec un hypnothérapeute. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes, si vous avez besoin. Mais il y en a partout, des hypnothérapeutes. En additionnant, peut-être, du yoga, de la sophrologie. Testez. Testez quel outil est bon pour vous. Et vous y arriverez. Et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes une des seules personnes avec qui vous allez vivre toute votre vie. Alors, prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.